Musique de générique Donc petit guide sur tell me when Tout d'abord qu'est ce que c'est tell me when Je vais vous montrer tell me when C'est tout simplement Un petit add-on qui vous permet en fait De traquer des buffs Ou même tout simplement des trinkets D'accord Là vous avez un peu tout C'est à dire vous avez les buffs de mes brassards Par exemple vous avez forcément Le buff de la réaction en chaîne Vous avez aussi la chouette Que je n'ai pas utilisé Si on la voit c'est que je ne l'ai pas utilisé Et je peux même mettre Mes cd la veine Combien de temps il me reste Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez J'aurais pu rajouter les glaçons J'aurais pu rajouter Tout ce que je veux Même les glaçons Enfin tout ce que vous voulez Les debuffs les cd Les trinkets Tout ce que vous voulez Vous pouvez le traquer Vous pouvez le traquer Laissez afficher Des afficher Le mettre le temps petit En gros à gauche à droite Etc etc Mettre le timer Tout ce que vous voulez Vous pouvez le faire Comment je vais vous montrer maintenant Alors tout d'abord Il faut télécharger J'ai donc la donne Tell me when T e 2 l Loin m e Loin w h e Vous allez faire Un Entrée Slash T m w Ok Attendez Je suis toujours en courant Avec le glaçon Donc je pense que ça ne va pas marcher Si ça ne marche pas Donc une fois que vous faites ça Vous allez avoir une grosse barre Qui va pop D'accord Là ce sont Ce que j'ai configuré C'est pour ça qu'on ne voit pas autre chose Alors Pour savoir ce que j'ai configuré J'ai configuré Donc Mon beuf Brassa D'accord Par Tout simplement Mon légendaire Ok J'ai configuré Ma veine C'est des veines J'ai configuré Mes doigts de givre Je vous explique ça Après pourquoi Mon trinket des bouts Au moins je sais quand il est up Et bien sûr La réaction enchaîne Je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo Sur le match du frost Une fois que vous avez tout ça Ce que vous allez faire Vous allez sélectionner une case Tout simplement Et vous allez faire un clic droit Ok Vous allez avoir cette interface Qui va pop Ok Vraiment Normalement Vous devriez avoir la même Ok Parce que là J'étais sur une case vide Donc normalement Vous devriez Exactement avoir la même Vous allez cliquer ici Et vous allez choisir Ce que vous allez vouloir traquer Un boudon Un debuff Un spell Enfin Ce que vous voulez traquer Je vous laisse découvrir De toute façon Nous on va parler vraiment De choses très basiques Très simples Que je sais faire Tout simplement Parce que je ne sais pas tout faire Donc on va parler par exemple Des debuffs Ok On va choisir debuffs Vous allez ensuite avoir ceci Donc là vous voyez derrière Ca va être cette case là Qui va être concernant Ce que vous allez devoir traquer Donc je vous parlais par exemple Du glaçon Vous allez juste Taper Glaçon D'accord Vous pouvez mettre la première lettre Vous pouvez mettre aussi les autres Par exemple Je vais mettre ça Et là donc A droite Vous allez avoir Tous les debuffs Que vous pouvez avoir Ok Moi j'ai choisi Glaçon Je regarde dans la description Que c'est bien ce que je recherche Oui c'est bien ce que je recherche Donc je clique dessus Là je sais que ce que je vais traquer D'accord C'est Le glaçon Qui va le voir Alors moi je veux que ça soit Moi qui le vois D'accord Que quand j'ai le bœuf Pas quand j'ai le debuff Que quand j'ai le bœuf D'accord Que quand c'est pour Un de l'huile de casse banni Oui forcément Que quand c'est pour moi Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre Et puis c'est bien On va le mettre Toujours présent D'accord Donc quand on le voit Enfin quand il est présent On le voit à 100% Sinon je peux le mettre Un peu plus transparent Tout ça Mais le but c'est de le voir Donc On va faire Donc qu'on le voit Opacité A 100% Quand il est présent Et quand il est pas là On va mettre 0% D'accord Oui normal On va pas changer Par rapport à ça Ensuite Dans la texture Donc puis l'icône Ok On va refaire la même chose On va taper La son On retrouve le glaçon Là on a vraiment L'image de notre glaçon Ok Là vous choisissez Est-ce que vous voulez Mettre Tout simplement Le timer sur le code On va mettre Oui On va mettre Oui Voilà voilà Timer Tu rassures Ok Voilà Et c'est là Que ça va être important Là le stack Donc c'est aussi Notamment pour ceux Qui jouent avec la pointe Je sais pas si Je sais pas Par exemple On va mettre Que ça va apparaître Au bout de 4 glaçons Ok Donc voilà Là vous avez tout fait Voilà C'est déjà fini C'est à dire Vous appuyez sur Ok Hop Voilà Je refais un slash TM W Tout a disparu Donc là vous allez me dire Mais la rideau Ça sert pas Bah si Parce que maintenant Dès que je vais envoyer 4 glaçons Donc là par exemple Vous voyez J'ai un glaçon Ça n'apparaît pas 2 glaçons Ça n'apparaît pas Et 4 glaçons Ils apparaissent D'accord Mais qu'une fois Que je les perds Je comprends ça Hop Ça disparaît C'est Ce qu'il y a de plus Basique Pour moi Franchement Enfin je vois pas Un truc plus basique Que ça À configurer Et ça vous pouvez le faire Pour tout Donc je vais vous parler Maintenant De ce que moi J'ai fait Et ce que je track En fait tout simplement Alors le problème C'est que forcément Je ne sais pas Je ne savais pas Comment on faisait On effacer Donc très bien Donc moi J'ai traqué aussi Les brassards Donc le buff Le debuff S'appelle S'appelle La puissance De McTheriton D'accord Donc c'est moi Qui le vois C'est un buff Opacité Enfin voilà Après je n'ai touché A rien Je n'ai même pas mis En me case by me Rien La texture Je l'ai trouvé en brassard J'ai mis le show timer Et le show timer texte Parce que en fait Ça me permet de voir Le nombre De Quoi dire Le nombre De De stack De brassards Voilà Donc voilà Pour les brassards J'ai mis ma veine Bah pareil Veine glaciale Le buff Tout ça Etc Etc Shots timer Contable J'ai mis mes doigts jib Alors Pourquoi j'ai mis mes doigts jib Vous me voyez Donc il y a mes doigts jib Buff Tout ça Tout ça Etc Et donc j'ai mis Minimum Deux doigts jib Maximum 3 Parce que de toute façon On peut en avoir plus Minimum 2 Pourquoi Parce que en fait Dès que je le vois apparaître Je sais qu'il faut que j'envoie un doigts jib Pour pas avoir Plus de 3 Deux doigts jib Et d'en perdre Tout simplement Et forcément c'est un doigts jib Tu peux avoir des doigts Ok Donc voilà pourquoi Je l'ai traqué celui-là J'ai mis la chouette Alors la chouette C'est pas un debuff C'est un item good done D'accord Donc vous tapez Vous allez dans Item good done Vous tapez votre cube Vous mettez Enfin moi j'ai mis 100% au pack Une fois qu'il est prêt Ok Après tu cherches l'icône Et puis voilà C'est à dire que là Par exemple Je vous montre après Mais En gros dès que je l'utilise Hop Je le vois plus D'accord Et dit qu'il sera Re-up Et bah je vais pouvoir le voir Tout simplement C'est cool Donc voilà Et donc Terminé par La fameuse réaction en chaîne C'est bon La fameuse réaction en chaîne Qui est là Bah c'est pareil Moi j'ai Enfin je sais pas Enfin un mythe particulier J'ai juste mythe quand elle est là Ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire La faire apparaître que Quand vous êtes à 3 Moi je l'ai mis Apparaître A partir de 1 Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant De savoir où on en est Et s'il suffit De refaire une frostbolt Pour monter le stack à 3 Et après envoyer ses doigts Ses doigts de gil C'est toujours intéressant Voilà Donc voilà C'est vraiment pas compliqué Encore une fois Bon si vous avez besoin D'aide Je vous laisse dans les commentaires Je vous expliquer comment faire Mais faire apparaître Des buff Des debuff Des coups d'un Des trucs Des machins De timer C'est pas quelque chose De compliqué avec Tell Me When C'est pour ça que je ne suis pas Ouikora qui est vraiment Quelque chose de complexe Je le trouve En tout cas pour moi Encore une fois Donc voilà On m'avait expliqué Tell Me When Je vous l'explique Également à ma façon Sur des choses basiques Parce que Comme vous savez Je l'espère À part Les chiens de la case Qui viennent Dégueuler ici Mais Je suis pas un joueur HL Méga giga HL J'ai besoin De 800 000 Poutons sur mon écran Déjà là C'est fou Et encore Heureusement Qu'on le voit pas Tout le temps Mais voilà C'est des choses Que j'ai fait Que je fais Pour ceux qui souhaitaient Avoir la même interface Que moi Bah la voici Donc Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions N'hésitez pas à me contacter On m'en parlait Que ce soit le stream En commentaire Ou sur Battle.net Si je vous réponds pas C'est que je suis occupé Je suis désolé Mais Voilà Ma fiche de Battle.net Je sais pas C'est combien C'est 80 ? 100 ? Enfin je sais pas Elle est pleine De chez Allée Plaine Et Bah voilà Je peux pas Enfin voilà On est mardi 15 août J'ai 56 connectés Le soir On monte à 80 Si vous me visitez Tout le soir Maintenant Je peux pas Ne me refoulez pas Si je ne le fais pas C'était tout pour moi Aïdo vous salue Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Ciao